La Coupe de France Il y a une bonne étoile pour ce club avec la Coupe de France. Ça dure depuis des lustres. Ils font des parcours en Coupe de France. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Les joueurs passent, les entraîneurs passent. Il faut garder cette identité en tête. Que la Coupe de France a accueilli. Il y a une grande importance pour ce club, pour cette compétition. On a réussi à sortir nos tripes et à gagner ce match-là à la dernière seconde du match. On est arrivés en finale. On est arrivés au bout de cette compétition. On est arrivés au bout de cette compétition. On est arrivés au bout de cette compétition… Tout nous J'aurais quand même préféré être professionnel parce qu'on a toujours envie de grandir. Qu'est-ce qui t'a manqué pour aller au-dessus alors ? Plein de choses je pense parce que si je suis là c'est que certes il y a de la qualité mais après il n'a peut-être pas été assez sérieux. Par rapport à quoi ? Les sorties, la jeunesse, quand on a 18 ans on n'est pas forcément formaté pour essayer de réussir là-haut même si j'avais l'espoir de le faire. J'aurais rencontré peut-être le coach Bois plus jeune, peut-être que j'aurais pu effectuer une carrière différente. Qu'est-ce qu'il t'a apporté ? Parce que je pense qu'il m'a compris pas seulement en tant que joueur, en tant qu'humain aussi. Des regrets ? Oui forcément après, forcément parce que de faire une carrière professionnelle ce n'est pas donné à tout le monde. ça reste quand même un milieu assez fermé et après ça te donne tellement d'opportunités à côté. Parce qu'il y a quand même des sacrifices, vous faites autant de sacrifices, un petit peu moins que les professionnels, mais de s'entraîner tous les jours et après derrière… Après c'est un plaisir, il faut prendre ça aussi pour un grand plaisir de venir tous les matins parce qu'on a le temps de se préparer, il n'y a pas forcément de pression énorme en étant à Queville, donc après vous arrivez le samedi et puis voilà, vous essayez de vous transformer en super-héros. Qu'est ton rôle auprès des jeunes ? C'est important de leur inculquer déjà les valeurs du club et les différentes épaubées qu'on ait pu faire et on est quand même plus proche de la fin que du début, donc on essaye de les conseiller au maximum. Pour ça, il faut qu'ils nous écoutent et ce n'est pas forcément tout le temps le cas, c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont aussi une idée bien précise de ce qu'ils font dans le foot, donc… Comment on aborde ce match de Boulogne ? Sereinement, calmement et on a hâte d'en découdre, tout simplement. Il ne faut pas avoir plus de pression que ça, ça reste un bon match à jouer avec tout ce qui va suivre, mais ça reste un très bon match à jouer dans une ferveur populaire à Boulogne qui va être énorme, donc hâte d'y être. Vous avez l'exemple de Grenoble qui a battu Marseille et qui a été éliminé justement par Boulogne. Vous n'avez pas peur ? Non, on n'a pas peur parce que de toute façon, quand vous arrivez à ce niveau-là en Coupe de France, vous savez que tout peut se jouer et ça ne peut être que du bonheur pour vous de gagner encore ce match-là et de passer encore un tour et d'arriver en quart de finale. Donc, ça va être un match équilibré, un match assez intense, assez particulier parce qu'il y aura beaucoup de monde à Grenoble, c'est une terre de foudre, donc… À Boulogne ? À Boulogne, oui. Si vous allez à Grenoble ? J'ai dit Grenoble, merde. Parce que si vous allez à Grenoble, il n'y aura pas beaucoup de monde dans les tribunes. Il faut prendre du plaisir parce que c'est ça le plus important et il faut toujours garder l'objectif, c'est de gagner. C'est ça qui est le plus important, c'est pour ça que tu fais du sport, c'est pour ça que tu fais du foot. C'est gagner le plus de match possible et dans cette compétition, essayer d'aller le plus loin possible. Il faut tout donner, rien lâcher et si tu es dans cette optique-là, je pense que tu as de grandes chances de réussir et de soulever des montagnes.